Salut à tous, c'est NJZ et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Je vous cache pas j'ai pas trop le temps de faire la vidéo mais je la fais rapidement parce que vas-y j'ai vu Tu connais quand y'a un truc qui fait le buzz comme ça, tout le monde veut faire des vidéos mais personne n'explique bien les choses Et j'ai mis quelque chose dans l'onglet communauté, j'ai vu y'a plein de personnes qui étaient pas au courant du coup Voilà j'ai trouvé un article qui explique tout par rapport à MHD et on va faire ça rapidement c'est simple et clair et voilà bref N'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu et à commenter c'est tout ce que j'ai à dire et partager si possible Donc en fait ce qui s'est passé c'est que Mohamed Silla, ou plutôt MHD tu vois Mohamed Silla MHD t'as compris C'est un rappeur de 24 ans qui vient tout droit de Paris et en fait ce qui s'est passé c'est que le 5 juillet dernier Y'a eu une bagarre qui a éclaté entre deux bandes rivales au centre de Paname tu vois Et ce qui s'est passé en fait c'est qu'il y a une personne qui s'est fait lyncher par 15 personnes poignardées Et j'ai même entendu qu'apparemment ils lui ont coupé le nez et les testicules Donc vous imaginez ça va loin, enfin c'est même plus une histoire de meurtre là c'est vraiment un acte de barbarie, c'est du grand n'importe quoi Et en fait ce qui s'est passé c'est que les agresseurs pour prendre la fuite apparemment ils auraient utilisé la voiture d'MHD Et apparemment MHD aurait été avec eux mais ils n'auraient rien fait ou je ne sais quoi Bref, MHD s'est fait arrêter, il est en garde à vue, enfin il était en garde à vue maintenant il est incarcéré Il risque jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires Je sais que j'explique ça un peu en mode balai couille tout ça Mais c'est pour que vous comprenez, c'est une vidéo rapide que je voulais faire parce que voilà il y en a plein, ils disent de la merde Et voilà, l'histoire elle est aussi simple que ça, y'a une histoire, y'a une bagarre qui a éclaté Il était là, sa voiture a été utilisée pour prendre la fuite, il est en prison en ce moment, il risque jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle La seule question que j'ai à poser maintenant c'est, est-ce que vous pensez, il y a quelques mois quand il a voulu arrêter la musique Est-ce que c'est un rapport avec ça ? C'est ça la question que je voulais vous demander aussi, enfin je voulais vous poser Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mets ton like si t'as compris des choses C'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aurez plu, ajoute moi sur Snapchat, c'est NGZ, salut à tous